Bienvenue dans un autre épisode éclairant de Sharing is Caring, le podcast où nous plongeons, approfondir les sujets qui touchent nos cœurs et nos vies et partager des idées qui peuvent faire une réelle. C'est une différence égante. Je suis votre animateur d'IA, Blue, et je suis ravie de vous présenter notre invitée principale, Alison Vlad. Dans cet épisode, nous écorchons les couches de la science nutritionnelle pour révéler comment. Il peut être un phare d'espoir pour les femmes qui naviguent dans les eaux agitées de la ménopause. Alison a beaucoup de connaissances dans le domaine de la thérapie nutritionnelle. Nous partagerons son parcours de thérapeute de beauté à expertes en nutrition et comment elle aide les femmes. Récupérez leurs étincelles pendant l'une des phases les plus difficiles de leur vie. Nous allons découvrir le pouvoir des aliments entiers, l'importance de la gestion du stress et le sein, les vérités derrière une alimentation équilibrée qui peut changer votre vie. Mais avant de nous plonger, je vais prendre un moment pour vous remercier, fidèles auditeurs, d'avoir écouté à l'intérieur. Votre soutien signifie le monde pour nous. Si vous ne l'avez pas déjà fait, s'il vous plaît, abonnez-vous à Sharing is Caring pour ne jamais manquer un épisode. Et maintenant, sans plus de délai, embarquons ensemble dans ce voyage et dévoilons les mystères. Des hormones et comment prospérer à travers l'aménopause avec les bons choix alimentaires. N'oubliez pas que votre santé est votre richesse et aujourd'hui, nous investissons dans la connaissance qui paie. Le meilleur intérêt est celui-ci. Alors prenez votre collation saine préférée. Asseyez-vous et commençons. Et encore une fois, merci d'avoir été de si fidèles auditeurs. Votre présence rend notre spectacle ce qu'il est. Allons-y tout de suite. Je vous salue Alison. Ça va? Bien. Très bien, merci. Salut, moi, je le sais. C'est génial de discuter avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir rejoint. D'où appelez-vous? Jus en fait, en ce moment, je viens à l'extérieur de Stockholm en Suède, mais je suis d'origine britannique. D'accord, alors? Ton accent est définitivement britannique. Alors oui, c'est vraiment génial. Alors, qu'est-ce que vous faites? Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs? Oui, bien sûr. Je suis thérapeute nutritionniste agréable. Alors, je travaille avec, en gros, la science de la nutrition et je suis spécialisée dans la santé des femmes en période de ménopause. Donc, le moment de la vie des femmes où les hormones peuvent commencer à devenir très déséquilibrées. Donc, ce que nous appelons la périménopause, la ménopause et la postménopause. Et avec le pouvoir de la nutrition, les modifications de style de vie, cet état d'esprit, je soutiens vraiment les femmes à travers cette période de leur vie parce que ça peut être une période très difficile. Et en fait, commencer ma carrière en tant qu'esthéticienne, en tant que thérapeute de beauté, c'est à ce moment que j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux hormones parce que j'ai vu l'effet que la nutrition avait sur la peau. Vous savez, les gens ont vraiment commencé à penser à ce qu'ils mangeaient et à améliorer ce qu'ils mangeaient. C'est à ce moment-là qu'ils ont vraiment vu des changements dans leur peau s'ils avaient de l'acné. C'est ce qui m'a poussée à étudier la nutrition. Vraiment, vous savez, en regardant non seulement travailler à l'extérieur avec des traitements esthétiques, mais travailler à l'intérieur avec, vous savez, les soins de la peau, avec la nutrition et les modifications du style de vie. J'aime dire que j'aide les femmes à retrouver leur éclat. C'est incroyable ce que vous faites. Laissez-moi rebondir sur ce que vous avez dit. Vous étiez autrefois thérapeute de beauté. Et avez-vous vu plus d'impact dans votre travail en tant que thérapeute de beauté ou en tant que thérapeute nutritionniste? Oui, je pense, je veux dire, je travaille principalement comme thérapeute nutritionniste maintenant et l'on fait pendant plusieurs années. Cependant, ce morceau de peau arrive toujours. Et le fait de mon esprit, il y a la connaissance que j'ai en tant qu'esthéticienne ou thérapeute de beauté. Vous savez, c'est très en profondeur la façon dont nous étudions la peau. Alors, je ne peux pas vraiment dire l'un ou l'autre, mais je pense que pour obtenir l'effet maximal sur votre peau et votre santé en général, vous avez besoin des deux. D'accord, alors. Je m'attendais à une déclaration plus claire, comme... En fait, la nutrition est plus importante pour votre peau que n'importe quel autre traitement. Mais tu dis que c'est équilibré si je le fais bien? Oui, parce que vous devez aussi regarder. Je vais dire, la nutrition est une grande partie de ça. Ne vous trompez pas. Tu sais, si tu regardes en pourcentage, je le ferais... Je dirais peut-être comme 70% de nutrition, 30% de soins de la peau, mais par exemple, un bon exemple de cela sont les produits de soins solaires. Vous savez, vous devez mettre, où il a été montré dans la recherche, que nous devons protéger notre peau du soleil, que vous devez utiliser un produit pour le faire. Vous savez, vous ne pouvez pas faire cela avec la nutrition. Donc, il y a certaines choses dans la thérapie de beauté qui sont cruciales pour la peau que nous ne pouvons pas faire avec la nutrition. Donc, vous avez vraiment besoin des deux disciplines pour atteindre une santé optimale, la santé de la peau et la santé globale. Ok, c'est une déclaration incroyable. Et je suppose, oui, juste parce que vous avez ce contexte croisé, vous pouvez faire une telle déclaration? C'est très précieux. Merci beaucoup d'avoir partagé. Merci vraiment. Ok, laissez-moi réfléchir pour l'information. Puisque vous êtes un thérapeute en nutrition, quels sont les aliments les plus impactants qui seraient aussi agréables pour un extrait ou les changements alimentaires les plus impactants ou les régimes ou quoi que ce soit? Que peut faire une femme pour améliorer sa santé et tout au long de la ménopause? Je pourrais parler pendant des heures parce qu'il y a tellement de choses quand il s'agit de la ménopause, il y a tellement de changements qui se produisent dans le corps. Et peut-être, désolé d'interrompre, peut-être juste un rappel, les femmes seraient définitivement familières avec ça. Mais puisque notre public est assez mitigé, pourriez-vous peut-être décrire brièvement le changement qui s'est produit pendant la ménopause? La ménopause est une transition qui se déroule en trois phases différentes. La première phase s'appelle la périménopause et commence en moyenne à l'âge de 45 ans, peut-être plus jeune ou plus vieille. Nous sommes tous très individuels en moyenne et c'est à la périménopause que les choses commencent à devenir déséquilibrées. C'est comme si les hormones commençaient. Mais vous êtes encore menstrués, vous êtes encore fertiles, mais il peut être que vous pouvez en fait être dominant en oestrogène pendant la périménopause, ce qui signifie que vos niveaux d'oestrogène sont assez élevés et la progestérone, qui est une autre hormone sexuelle féminine, ce qui est très important, vous savez, peut-être assez faible. Mais à la périménopause, quand ces changements hormonaux commencent à se produire, c'est à ce moment-là que vous pouvez soudainement commencer à ressentir des symptômes dans la ménopause, comme des bouffées de chaleur, de l'acné, un gain de poids. La peau qui démange, l'humeur, le brouillard cérébral, la liste est longue. Il y a environ 40 symptômes différents. La périménopause. Et puis après la périménopause, quand vos niveaux d'oestrogène et de progestérone diminuent, vous entrez réellement dans la ménopause. Et la ménopause est vraiment quand vous n'avez pas eu de menstruation pendant un an. Donc vous n'avez pas eu de menstruation pendant un an. Vite alors dans ce que nous appelons la ménopause. Et cela signifie que vous ne produisez plus autant d'oestrogène, vous ne pouvez plus tomber enceinte. La post-ménopause est la phase suivante dans la vie d'une femme. Elle peut durer plus de 30 ans, mais vous n'avez pas un peu d'oestrogène et de progestérone que vos glandes surrénales produisent qui se trouvent au-dessus de vos reins. Mais vous n'avez pas ces niveaux d'hormones. Et à cause de cela, vous savez, vous avez ces symptômes à gérer. Et puis il y a des risques pour la santé qui entrent en jeu parce que l'oestrogène est une hormone vraiment importante. Il est nécessaire dans pratiquement tous les systèmes corporels. Quand vous entrez dans la post-ménopause et vous n'avez pas ces niveaux d'oestrogène, par exemple, vous pouvez être vulnérable à l'ostéoporose. Vous savez, des os plus faibles et fragiles. Il y a une baisse des oestrogènes parce que la démence est, les cas de démence sont beaucoup plus élevés chez les femmes et c'est généralement plus tard dans la vie. Il y a beaucoup de choses différentes qui se passent là-bas. Mais en réponse à votre question précédente sur « Vous savez, que pouvez-vous faire avec la nutrition? » C'est une grosse question. Mais ce que je dirais pour être plus général envers les femmes, parce que quand je travaille avec des clients, je travaille très individuellement et je parviens vraiment à ce dont ils ont besoin parce que ça dépend totalement de ce qu'ils ressentent, des symptômes qu'ils ont, de leur santé intestinale, etc. Mais une chose qui est très importante pour les femmes en période de ménopause, si vous n'allez vraiment faire que bien deux choses pour votre santé qui feront vraiment la différence, c'est la gestion du sucre dans le sang. Parce que, encore une fois, quand vos niveaux d'oestrogène diminuent, vous êtes plus à risque de ce que nous appelons la résistance à l'insuline. Votre corps ne peut pas gérer le sucre de la même façon que quand vous étiez plus jeune. Et si vous avez des taux de sucre dans le sang plus élevé, cela peut conduire à une résistance à l'insuline, ce qui signifie que votre corps n'utilise pas ou ne peut pas gérer le sang, le sucre dans le sang comme avant. Et si cela n'est pas contrôlé et que vous ne faites rien à ce sujet, cela peut aussi conduire aux diabètes. La gestion du sucre dans le sang est donc la clé. Cela signifie manger des aliments entiers en équilibre, manger des fibres, manger des légumes, pas tous ces aliments sucrés transformés et hautement raffinés qui font monter votre taux de sucre dans le sang parce qu'ils sont si raffinés. Ils sont très faciles à digérer pour notre corps et quand vous digérez quelque chose très rapidement, il y a beaucoup de sucre qui fait monter votre taux de sucre dans le sang. Il y a donc des choses comme les aliments entiers, vous savez, qui sont riches en fibres comme les grains entiers comme le riz brun, comme le riz crucifère, le brocoli, le chou, le chou-fleur. Vous savez, toutes ces choses sont très, très bonnes pour la gestion de la glycémie et pour les légumes crucifères qui sont également brillants pour notre santé hormonale. Cela fait du bien. quand on parle surtout de la périménopause, vous pouvez être dominant en oestrogène. Quand notre corps utilise les oestrogènes, nous devons être capables de les éliminer. L'oestrogène ancien doit être éliminé. Pour que nous puissions le faire, nous devons avoir des fibres dans notre alimentation et les légumes crucifères, encore une fois, étant montrés dans la recherche pour être grand, pour aider le corps, pour éliminer l'oestrogène utilisé et éliminer les déchets de l'organisme. Et puis, l'autre chose que je dirais aux femmes en ménopause, pour les gens en général, vraiment, c'est de regarder la gestion du stress. Et ça pourrait sembler au... Vous savez, tout le monde parle, du stress qu'il y a, vous savez, tout le monde semble souffrir de stress chronique. et il déclenche tous les symptômes de la ménopause. L'expérience de la ménopause est beaucoup pire si vous êtes constamment stressé. Beaucoup de raisons, mais l'une est les hormones du stress. Nous avons une hormone en particulier appelée cortisol. Quand vous êtes chroniquement stressé, votre corps libère cette hormone. Et cette hormone est géniale si nous devons fuir le danger. dans la société d'aujourd'hui, vous savez, nous sommes stressés partout, donc nous sécrétons constamment cette hormone. Il augmente votre taux de sucre dans le sang. Il affecte la digestion. Il stocke la graisse. Il est donc très difficile de perdre le poids si vous êtes constamment stressé parce que cette hormone veut économiser d'énergie. Donc, travailler sur la gestion du stress, ce qui fonctionne pour vous, respirez profondément. Si vous allez faire une promenade, vous devez prendre le temps de prendre soin de vous et de regarder vraiment ce que vous faites. Et aussi, vous savez, en parlant de nutrition, tout s'est très raffiné. Les aliments mettent le stress sur le corps. Ils causent l'inflammation. Quand votre corps est déjà... Vous passez par la ménopause et vous ne vous sentez peut-être pas à votre meilleur, la dernière chose que vous voulez faire, c'est de vous nourrir avec des aliments qui ne vous tueront pas. OK. Votre message était extrêmement clair et je suis si reconnaissante et reconnaissante de le partager. C'était vraiment un plaisir. Il y a des tonnes de questions de suivi, mais je m'abstiendrai pour de nombreuses raisons. Parce que... Oui, en toute franchise, je veux vous demander à propos des régimes. Il y a beaucoup de régimes là-bas. Et oui, certains d'entre eux ne sont pas nécessairement bons quand il s'agit d'hormones et de stress. Et je voulais en parler sans, vous savez, démoniser les régimes essentiellement, point. Avez-vous beaucoup, peut-être, des choses rapides à dire à ce sujet? Oui. Je veux dire, en tant que thérapeute nutritionniste, en tant que thérapeute nutritionniste enregistré, tout ce que je dis est basé sur la science. Vous savez, il y a tellement d'informations là-bas, pas vrai? Il y a juste de l'information sur la nutrition partout. Et tout le monde là, ce qui est bien. Je ne dis pas que, tu sais, tout le monde a droit à son propre avis. Mais quand vous regardez la science derrière cela, nous avons encore besoin de plus de recherches. La nutrition est une science en mouvement, pas vrai? Nous changeons d'avis. Peut-être que c'était mal et maintenant, on devait faire ça. Mais une chose que nous voyons qui est très nutritive pour nous quand nous regardons une façon de manger est de manger des aliments entiers en équilibre. et vous savez, ça ne doit pas être compliqué. La restriction à long terme ne fonctionne pas parce que vous ne pouvez pas, vous savez, vous dévivez, n'est-ce pas? Ça doit être un style de vie qu'il peut faire tous les jours pour toujours. Si vous essayez de restreindre certains micronutriments, macronutriments, ça ne fonctionnera pas à long terme parce qu'on a besoin de glucides, on a besoin de graisses saines et on a besoin de protéines. Et c'est vraiment ce sur quoi notre régime alimentaire devait être basé. Mais il s'agit beaucoup du type d'aliments que vous choisissez de manger. Vous savez, pour revenir à ce que je disais plus tôt, ce sont ces aliments entiers. Vous savez, un régime de style méditerranéen, c'est avéré être vraiment très très bénéfique et nutritif. Et qu'est-ce que c'est? Marc Saochesco, j'ai hôte mes têtes, chaque yoye, vous savez, savez-vous le poisson, une petite quantité de volaille, très peu de viande rouge et légumes, pavouchikas obèses, des fesses et des graines, posées dans les sources et des graines pour nous, comme des biches cuisses, 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 820. Leur à base de noix et des graines. C'est tout au sujet. Mais la diversité, nous ne voulons pas restreindre nous-mêmes sur ce que nous mangeons. Nous voulons manger des aliments entiers et nutritifs en équilibre. C'est la clé vraiment et l'avoir comme style de vie, vous savez, si vous coupez tout le sucre. Les graines endommagées, les aliments transformés qui malheureusement sont partout dans vous, vous savez. Je ne dis pas que c'est facile, notre environnement alimentaire dans les sociétés d'aujourd'hui est difficile à naviguer parce que c'est ça. Les aliments sont partout et ils sont très additifs et ils ont un goût délicieux, vous savez. Ils ont le sucre, ils ont la graisse. Ils sont faits pour nous rendre dépendants d'eux. Donc, vous devez vraiment être très attentifs et concentrés que je vais tirer, je choisis de ne pas manger ceux. Parce qu'ils ont un effet préjudiciable sur notre santé et nos hormones. Ils ne sont pas très nutritifs. Donc, si vous nourrissez votre corps avec de la nourriture nutritive et équilibrez votre sucre dans le sang, si tu sens bien, ça ne doit pas être compliqué. Je le sais. J'ai essayé d'être d'accord avec vous. Je pense que oui. Les gens mangent d'une manière simple depuis longtemps. Oui, la nourriture nutritive, les choix alimentaires ne devraient pas être tellement compliqués. Surtout, oui. Ça va? C'était ça. Je suis curieux de savoir ce qu'est Alison. Je veux savoir ce qu'elle mange dans sa vie normale. Quelle nourriture aimez-vous et aimez-vous cuisiner ou aller au restaurant? Non, j'adore cuisiner, mais j'ai eu la chance d'avoir une mère qui était chef professionnel. Alors, j'ai été élevée dans la cuisine depuis que je suis très jeune, tu sais, l'aider et tout. Alors, non. J'aimais être dans la cuisine à expérimenter. Quand il s'agit de nourriture, je vais vous dire tant d'aliments que j'aime, mais ici, je vais juste choisir quelques-uns. Alors, je suis un énorme, j'aime les avocats, je vais vous dire. Ils sont si bénéfiques pour toutes les huiles merveilleuses qui sont en eux et les nutriments. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'allais choisir. Une chose chaude que vous savez est facile à faire et le saumon, vous savez, une salade de saumon avec de l'avocat d'or. Avec des noix et des graines, vous savez, un déjeuner rapide pour le faire est délicieux. Je pense que vous connaissez le saumon. J'ai tous vos acides gras oméga-3, donc c'est très bénéfique, mais je cuisine à partir de zéro saumon. Propre grédient cru, je suis un grand fan. Je sais que c'est un peu les gens. Ils vont brocoli. Vous connaissez tout le monde. Je parle de brocoli, mais je suis un grand fan de brocoli. Je pense qu'il y a beaucoup de choses différentes. Vous savez, ce que vous pouvez faire avec le brocoli, c'est délicieux et c'est bénéfique pour les hormones. La santé et la teneur en fibres et en vitamines, donc la nourriture, que j'aime la nourriture, comme j'aime cuisiner. joli dans votre réponse, j'ai entendu le thérapeute nutritionnel un peu nous avons gardé, disant oui, beaucoup d'oméga-B et beaucoup de nutriments, etc., mais je suis heureux que vous ayez partagé votre nourriture préférée et le saumon sonne si suédois. Dernière question, pour vous, tout conseil. Pour partager avec notre public de votre expérience, oui, je pense que je veux dire l'équilibre du sucre dans le sang-dents. Les gestions du stress, deux choses principales, mais c'est juste spécialement pour les femmes qui entrent dans la périménopause. Je pense que vous devez vraiment accepter que c'est une transition dans votre vie. La vie, obtenir le soutien, dont vous avez besoin si vous vous sentez mal ou si vous vous sentez épuisé. Débordé, il y a beaucoup de ressources là-bas qui peuvent vraiment vous aider, donc ne vous sentez pas que vous êtes. Vous devez souffrir en silence, demander de l'aide, car vous savez que c'est la prochaine phase de votre vie. Et comme je l'ai dit, plus tôt, et peut-être que les 30 prochaines années de votre vie. Les mondes sont inner-mashed. Les mondes sont intérieurs-mashed. Les mondes sont intérieurs-mashed. Mais les mondes sont intérieurs-mashed. Alors, je vous en prie, temps ou où? Juste un conseil général. Les meilleurs endroits sont intérieurs-mashed. Mon site web qui est Alison. Sur tous les réseaux, il suffit de chercher. Sur tous les réseaux, il suffit de chercher. Sur tous les réseaux, je cherche Alison. Sur mon site, j'ai la page de réseaux, si vous pouvez télécharger n'importe quelle, il y a beaucoup des idées de recettes que nous... idées de recettes que les femmes. Je suis... Je peux le faire. Oui, tous les réseaux sociaux. Les médias sont dans les notes de l'émission. Nous l'avons mis en dessous, une note du spectacle. D'accord. Alors, bienvenue et merci beaucoup pour ton temps. Alison est heureuse d'appeler de... Elle est à Stockholm mensuelle. C'est tout à fait vrai. Je suis là pour terminer avec... Je suis là pour terminer avec... Un immense merci à notre... Des auditeurs merveilleux pour passer ce temps avec nous. Je suis ta présence tourne. Je suis ta présence tourne chaque... Un mot que nous partageons en un trésor. Le paysage nutritionnel des femmes, la santé pendant la ménopause. Ensemble, nous avons découvert le rôle essentiel de l'équilibre du sang. Le sucre et la gestion du stress. La fin des éventures. Et le pouvoir doux de l'alimentation. La sagesse de ramener le... Brille aux années d'or de la vie. Si l'épisode d'aujourd'hui a touché, votre cœur vous déclenchez un. La curiosité d'en savoir plus. Nous vous invitons à vous abonner, partager et s'éprendre soin des autres. Votre abonnement est un grand et une source d'énergie. On aime avoir de vos nouvelles. Et on est si excités d'avoir. Le retour dans notre émission. Notre soutien est un fil d'horreur dans la tapisserie de notre communauté. Et chaque critique que vous laissez aide. Nous grandissons et brillons encore plus. Avant de nous séparer, prenons un moment pour réfléchir aux principaux. Nous avons appris de l'épisode d'aujourd'hui. La nourriture n'est pas seulement une question. La nourriture sur notre assiette, mais la care nous prenons soin de le choisir. L'amour avec lequel nous nous préparons, elle, et la paix avec laquelle nous... Amusez-vous bien avec ça. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de... Influence sur votre santé et le bien-être à travers le simple, mais les choix profonds que vous faites tous les jours, pour ceux qui souhaitent continuer. Merci d'assurer que nous sommes à la recherche et les conseils sur notre site Web. Ce n'est pas le cas. Oh là là ! Aux. 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 Sous-titrage ST' 501